Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag donc j'ai été taguée par ma copine Sarah donc Sarah de la chaîne Astuce de Fille et ben merci beaucoup Sarah, je te fais des gros bisous et donc à mon tour je vais donc répondre à son tag qui est donc sans question bizarre que personne ne pose donc il y a une centaine de questions, je vais essayer d'être assez rapide alors tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée ? je dors avec la porte de chambre ouverte, pourquoi ? parce qu'en fait ma chambre est au deuxième étage et du coup les enfants sont au premier étage donc voilà, il faut toujours que je puisse entendre ce qui se passe emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? alors je les emporte mais je m'en sers jamais donc souvent c'est mes enfants qui les utilisent, ils aiment ça troisième question c'est une meilleure production des acariens et je suis allergique aux acariens donc du coup c'est très bien, je ne fais pas mon lit et pour des raisons médicales as-tu déjà volé un panneau dans la rue ? non je n'ai jamais volé de panneau dans la rue utilises-tu des post-it ? alors oui ça m'arrive d'utiliser des post-it mais je dirais que c'est rare parce qu'en fait à chaque fois que j'ai un bloc de post-it mes enfants me les prennent donc maintenant je mets ça sur un cahier où je prends une enveloppe et je fais des notes dessus découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? alors je découpe des bons de réduction, oui, que j'utilise puisqu'en fait je prends des bons de réduction qui me servent ceux qui ne me servent pas, je les donne ou je les jette alors septième question tu préférais être attaqué par un gros ours ou une armée d'abeilles ? en fait la question est un peu bizarre parce qu'en fait je me dirais qu'une armée d'abeilles normalement on nous dit de ne pas bouger et qu'elles ne viendront pas nous piquer mais du coup bon à préférer si elles sont vraiment énervées je préférais je pense à un gros ours comme ça je... je sais pas ça me fait peut-être moins peur que des insectes huitième question as-tu des taches de rousseur ? alors oui j'ai des taches de rousseur qui apparaissent l'été en fait puisque l'hiver, voilà, les pâles soleils disparaissent alors je détestais ça étant enfant et maintenant j'aime bien parce qu'en fait du coup ça me fait retrouver mon visage d'enfant comme quoi on sait jamais ce qu'on veut souris-tu sur toutes les photos ? oui je pense que j'essaye de sourire sur toutes les photos oui je pense sauf si elles sont prises et que je m'y attends pas quel a été ton plus gros caprice ? alors mon plus gros caprice je pense que ça remonte à l'enfance même mon adolescence je voulais à tout prix avoir un bas de survêtement Adidas One et ça coûtait assez cher moi je suis issue d'une famille de 5 enfants et du coup c'est vrai que c'était c'était pas vraiment le budget de mes parents donc ils me l'ont quand même pris ils ont fini par me le prendre pour vraiment me faire plaisir je pense que c'est mon plus gros caprice alors comptes-tu les marches que tu montes ? alors non je les compte pas sauf quand c'est vraiment beaucoup 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 de marches je me souviens qu'on allait chercher des moules dans le nord au Bois de 6 avec mes parents il y avait 99 marches pour pouvoir descendre et quand on remontait avec les moules et bien il y en avait 99 marches à remonter as-tu déjà fait ta petite commission ? besoin dans la forêt oui ça j'ai déjà fait je suis jamais rassurée j'ai toujours peur de me faire piquer par une bête ou me faire surprendre par quelqu'un et la grosse commission ? non ça j'ai jamais fait non danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? non je pense que c'est vraiment la musique qui me donne envie de danser donc je pense que non m'as-tu le bout de tes stylos et crayons ? non ça c'est un truc que je ne fais pas avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? une seule c'est déjà pas mal donc mon mari quelle taille fait ton lit ? mon lit c'est un taille normal je crois que c'est 140 sur... je sais même pas 140 sur 190 je crois que c'est ça c'est un lit de place normal quelle est ta chanson de la semaine ? alors je n'ai pas vraiment de chanson cette semaine je crois que c'est Enrique Enrique Inglésia si je ne dis pas de bêtises en fait je découvre la radio puisque j'ai eu mon permis depuis peu je découvre la radio et je crois que c'est sa chanson à lui mais je n'en suis pas sûre est-ce ok de porter du rose ? oui mais pas de soucis je porte du rose sans problème regardes-tu encore les dessins animés ? alors oui souvent je regarde les dessins animés avec mes enfants mais ça m'arrive aussi de regarder avec mon mari on se fait un bon Disney donc ça j'adore quel est ton dernier film vu et que tu as aimé ? alors le dernier film que j'ai vu et que j'ai aimé c'est Coco avant Chanel j'ai vu ce film et j'ai appris plein plein de choses et c'est vraiment un film que j'ai adoré sinon c'est principalement des séries qu'on regarde à la maison où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? alors si j'avais un trésor je pense que je le cacherais dans un endroit insolite je ne sais pas moi dans la trappe sous ma baignoire ou quelque chose comme ça mais je n'ai pas de trésor alors que bois-tu en mangeant ? et bien je bois de l'eau pétillante que je fais moi-même avec la soda stream avec quelle sauce manges-tu tes nuggets ? alors je ne mange pas de nuggets je l'ai fait moi-même et la sauce que je mange c'est de la mayonnaise quel est ton plat préféré ? c'est le chili con carne j'adore ce plat quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimé ? alors un film que j'adore c'est Taken c'est un film que vraiment j'adore mais bon peut-être pas au point de le regarder tout le temps en boucle donc dans ce cas le film que j'ai beaucoup aimé et je pense qu'on est nombreuses à avoir répondu c'est Dirty Dancing mais bon mon mari il en a marre la dernière personne que tu as embrassé ? et bien c'est mon mari quand il est rentré du travail as-tu fait les scouts ? non je n'ai pas fait les scouts poserais-tu dénudé pour des magazines ? alors là certainement pas quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur papier ? ça va faire un petit moment parce que maintenant principalement ce que j'envoie c'est à compléter ça fait un moment je ne me souviens pas sais-tu mettre de l'essence dans une voiture ? alors ça oui depuis peu je sais mettre de l'essence puisque depuis peu j'ai le permis as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse ? oulala non heureusement tombé en panne d'essence de voiture ? non pas encore j'espère pas ton sandwich préféré ? et bien moi c'est le ton crudité 35ème question la meilleure chose au petit déjeuner ? et bien moi ce que j'adore c'est les petits déjeuners à l'anglaise donc oeuf, fromage, pain, beurre enfin voilà c'est mon petit déjeuner que j'adore et on fait souvent ça le week-end avec les enfants en principe à quelle heure vas-tu te coucher ? alors je vais souvent me coucher entre 23h et minuit et là j'aimerais vraiment pouvoir me coucher plus tôt parce que ce moment je suis très très fatiguée es-tu feignante ? non du tout je pense vraiment pas que ce soit en fait un mot qui me caractérise parce que je... non je suis pas feignante 38ème question quand tu étais petite en quoi te déguisais-tu ? pour Halloween ? alors moi je ne me suis jamais déguisée pour Halloween j'ai fait Halloween une seule fois avec la fillelle de mon mari c'était en 97 quelque chose comme ça non 98 enfin l'année où vraiment c'était Halloween en France ça avait vraiment bien pris sinon nous sommes anti-Halloween donc même mes enfants ils n'ont pas le droit de faire Halloween mais on leur en prend quand même des bonbons et ils ont le droit de se déguiser mais pas en monstre quel est ton signe astrologique chinois ? alors là je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout donc je... je chercherai peut-être que je vous le noterai ici mais je ne sais pas du tout combien de langues peux-tu parler ? alors je peux parler le français heureusement je peux parler le ch'ti puisque moi je suis une ch'ti de base et je sais dire quelques mots en espagnol et en anglais mais je ne peux pas tenir je pense une conversation je peux me faire comprendre mais je ne parle pas non plus voilà niveau collège es-tu abonné à un magazine ? non je ne suis pas abonné à un magazine par contre je suis abonné à ma little box et donc je reçois tous les mois ma little word et du coup c'est mon magazine plutôt Lego ou Domino ? je dirais Domino es-tu têtu ? oui je pensais être têtu Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernouf ? je dirais Claire Chazal as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? oui certainement as-tu peur du vide ? alors c'est bizarre en fait mais en vieillissant et surtout je pense depuis que je suis maman il y a pas mal de peur que je n'avais pas avant et que j'ai maintenant et oui j'ai peur du vide mais c'est depuis que j'ai mes enfants donc là on est allé se promener dans un zoo et on a dû traverser en fait un canal sur un grand pont et j'avais peur que mon fils s'approche du bord parce que j'étais ça me donne des fourmis des pieds et ça me remonte jusqu'au coeur donc oui maintenant j'ai peur du vide chantes-tu dans la voiture ? oui je chante mais je râle aussi beaucoup en ce moment dans la voiture chantes-tu sous la douche ? c'est rare que je prenne des douches mais non je chante pas danses-tu dans la voiture ? quand mon mari conduit oui je danse dans la voiture utiliser un pistolet le pistolet à la colle mais prendre des cours de tir franchement ça me plairait beaucoup la dernière fois que tu as été photographié par un photographe ? la dernière fois que j'étais photographié par un photographe et bien c'était au repas au repas des bénévoles ce que mon mari était donc on vient d'abandonner cette année était bénévole donc pour le basket et donc il y avait une fête et on était donc photographié pour le journal de ma colline par un photographe donc c'était en juin dernier aimes-tu des comédies musicales ? oui oui j'aime beaucoup certaines comédies musicales 53 Noël est-il stressant pour toi ? alors Noël stressant ouais je sais pas si c'est du stress en fait juste avant Noël on a perdu 3 personnes très très proches de ma famille donc c'est ma mamie mon frère et mon neveu donc c'est en fait des dates qui amènent beaucoup de chagrin et qui voilà on se dit j'espère que cette année personne partira donc c'est un peu voilà un peu stressant donc c'est pour ça que je mets le paquet en fait pour fêter Noël avec les enfants pour leur redonner la magie de Noël parce que ces dernières années elles ont été assez difficiles as-tu déjà mangé un pierre ou jit ? non jamais ta tarte aux fruits préférées ? je pense que c'est la tarte aussi que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? alors quand j'étais enfant je voulais être maîtresse et je regrette en fait de ne pas avoir été maîtresse crois-tu aux esprits ? mais oui moi je suis assez réceptive de ces choses-là donc je pense ouais je pense qu'il y a des choses en fait as-tu des impressions de déjà vu ? ah oui alors ça c'est souvent que ça m'arrive c'est agaçant prends-tu des vitamines ? alors là non mais je vais en prendre parce que je suis trop trop fatiguée c'est l'automne qui veut ça donc je vais refaire ma cure de bion 3 que je fais tous les ans portes-tu des pantoufles ? alors là je ne les ai pas mais oui je porte des grosses bottes léopard en moumoute un peignoir oui je suis frêleuse et j'ai un peignoir en pilou-pilou que portes-tu pour dormir ? et bien moi c'est là c'est l'automne il fait froid donc ça c'est clair c'est le pyjama et les chaussettes ton premier album reçu ? mon premier album reçu c'est c'était 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 la cassette de Patrick Bruel Carrefour, Rochamp ou Leclerc ? et bien moi c'est Leclerc Nike ou Adidas ? c'est compliqué Converse ? je... non je... ni Nike ni Adidas donc moi c'est principalement Converse pour les All Stars ou les Skechers en fait pour les chaussures de sport hamburger ou frites et bien je dirais frites chant de tournesol ou de coquelicot et bien je dirais tournesol parce que les pauvres coquelicots sont en voie de disparition on les voit c'est de plus en plus rare on ne voit pas les abîmer déjà entendu parler du groupe Très Bien bon non as-tu déjà pris des cours de danse ? oui j'ai fait de la danse brésilienne et je faisais de la danse aussi au collège de la danse moderne quel métier vois-tu ton futur marifère ? alors mon futur mari ben non je n'aurai pas d'autre je compte bien garder celui-là et donc mon mari est ascensoriste par contre je le verrai très bien très bien prof peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? bon non je ne vois pas je ne vois pas autre chose as-tu déjà gagné une coupe ? non je n'ai jamais gagné de coupe as-tu déjà pleuré de joie ? oui ça m'est déjà arrivé c'était principalement mon mariage la naissance de mes enfants as-tu un quelconque vinyle ? alors oui j'ai un vinyle je ne l'ai pas en ma position il est chez mes parents mais il faut que je le récupère c'est un vinyle que mon frère m'avait offert c'était latino party donc ça date des années 90 et donc ça il faut que je le récupère as-tu un tourne-disque ? non je n'ai pas de tourne-disque brûle-tu régulièrement de l'encens ? donc non je n'utilise plus du tout d'encens moi c'est des bougies qui aimerais-tu voir en concert ? je pense les Black Eyepist j'aimerais vraiment les voir en concert le dernier album que tu as acheté ? le dernier album c'était une compilation en fait la compilation de cet été en fait avec un petit remix de toutes les musiques thé chaud ou thé glacé ? comme je n'aime pas le thé je dirais thé glacé thé ou café ? et bien café 80 avec du sucre ou petit gâteau ? alors certainement pas le sucre je ne peux plus je vais choisir je dirais des petits gâteaux sais-tu bien âgé ? je me débrouille pas mal peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez ? oui oui ça je le fais très très bien aussi es-tu patiente ? oui je pense être patiente jusqu'au limite du raisonnable DJ ou groupe pour un mariage ? DJ je préfère as-tu déjà gagné un concours ? oui j'ai gagné plusieurs concours eu recours à la chirurgie esthétique ? non du tout au lit verte ou noir ? au lit verte sais-tu coudre ou tricoter ? je sais coudre et tricoter meilleure pièce pour une cheminée ? le salon veux-tu te marier ? ben c'est fait je suis mariée si tu es mariée cela fait combien de temps ? et bien ça fait 9 ans que je suis mariée avais-tu un amoureux en primaire ? alors oui j'avais un amoureux mais c'est moi qui étais amoureuse et pas lui lui était amoureux de ma copine pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ? ou gardes-tu tout pour toi ? quand ça va vraiment pas je pleure il faut que j'évacue et après ça va mieux as-tu des enfants ? oui j'en ai 3 en veux-tu ? bon j'en ai 3 c'est déjà bien quelle est ta couleur préférée ? et bien je dirais le bleu marine est-ce que quelqu'un te manque tout de suite ? ben oui forcément mon frère me manque énormément regardes-tu Koh Lanta ? non je regarde pas et voilà c'est enfin fini ouf donc voilà à mon tour de faire des nominations donc je vais nominer Nat de la chaîne tu regrettes ta coupe de Playmobil mais je crois qu'elle l'a déjà fait je vais nominer Mademoiselle Sarah je vais nominer Fairy Pink je vais nominer Jessica donc Tissia Miel et je vais nominer Nani Boti donc voilà les 5 personnes que j'ai nominées je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite bye bye